... Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco de l'Aérospace Valley. Nous sommes en direct ici au Centre du Bourget pour une semaine spéciale pour cette 49e édition. Ce soir, nous recevons Francis Cardet de l'agence Cardet EUA. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des référents sur le marché français, dans l'architecture, notamment dans l'industrie. Quand on vient ici dans cette 49e édition et quand on entend un petit peu toute la relance et dynamique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Beaucoup de projets pour le futur ? Bien sûr. Pour nous, c'est assez extraordinaire de voir que les salons comme celui-là sont pour notre région et pour toute notre région. J'entends Aquitaine, Bili-Pyrénées, tout ce qui est représenté par l'aviation ici. Tout cela montre des images. On a des images qui sont très porteuses d'avenir. C'est quand même très intéressant pour nous de ressentir qu'il se passe ici des choses extraordinaires, ce que nous n'avons pas dans nos métiers, nous, bien sûr. Alors l'agence s'est faite une vraie notoriété en France, puisque vous avez réalisé de nombreuses opérations, à la fois pour Airbus, Eurocopter, notamment, on se souvient de l'Airbus de l'usine d'assemblage Lagardère, que vous avez réalisé. Bien sûr. Clairement, vous pensez qu'il va y avoir une accélération de nouveaux projets en France et en international, parce que vous avez également une représentation araba au Maroc. Bien sûr. Alors, l'agence, on a eu la chance, en fait, dans notre parcours, effectivement, d'avoir eu comme, et d'avoir toujours d'ailleurs, comme client Airbus. Et Airbus, grâce à Airbus, on a pris l'échelle de grands projets, puisque à l'époque, en 1987, nous avons gagné les usines des 333-340, c'est l'usine Clément d'Air, qui nous ont engagés dans une réflexion, on va dire, qui est une réflexion au-delà d'une usine, une réflexion sur un site. C'est-à-dire qu'en fond, on a pris conscience que nous étions, tout d'un coup, dans notre région, nous avions des possibilités nouvelles. Et peu à peu, chemin faisant, on s'est dit que finalement, ce savoir-faire que nous avions, et que nous avons, bien sûr, dans le domaine aéronautique et industriel, ce savoir-faire-là, on pouvait l'exporter, l'amener ailleurs. Pas qu'au niveau des usines, au niveau d'autres projets, au niveau de projets sportifs, au niveau d'aéroports, etc. Puisque, à un moment donné, quand on parle de grands projets, de projets de telle importance, il faut savoir qu'à l'époque, tout cela se dessinait à la main. Maintenant, on est dans le domaine de l'informatique. Tout cela a fait qu'on a été amené à structurer, au-delà de la pensée sur les projets, bien sûr, tout ce que cela a pu nous amener, au niveau de la réflexion sur l'ergonomie, la façon dont un projet pouvait être, à la fois, réfléchi, avec les ingénieurs de l'aérospatiale, à l'époque, puisque, notamment, on les appelle Airbus. Bon, tout ce travail-là, en profondeur, puisque les bâtiments que nous avions faits, devaient être plus proches du besoin, du juste besoin, on va dire, et, en même temps, du juste prix aussi. Donc, déjà, on était dans une réflexion globale de conception de projet et de co-conception du projet, en même temps, puisque ces projets se sont faits avec les gens qui allaient fabriquer l'avion. Il faut savoir que ce type de projet est assez extraordinaire, parce que, quand vous dessinez le projet, l'avion n'est pas encore totalement dimensionné. Donc, les dimensions de l'avion qui vont être définies vont conditionner le projet. Donc, c'est un espèce d'échange assez extraordinaire, puisqu'on rentre dans des domaines, et là, on est en plein milieu de l'aviation. Et cette façon de concevoir, c'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté, puisqu'après, on a travaillé, bien sûr, sur l'usine Lagardère, maintenant, sur l'usine U350. On a organisé notre agence aussi, puisque, au-delà de la conception, ce genre de projet vous amène à organiser votre agence par rapport à ce type de grand projet. C'est-à-dire qu'on est devenus, en fait, tout d'un coup, des entrepreneurs. Je pense que là, on a même, nous, pris une nouvelle dimension, on va dire, au niveau du management de l'entreprise. Et là, on s'est intéressé à ce que pouvait être l'entreprise, etc. Donc, voilà, c'est tout ça ce qui a été apporté par cette aventure Airbus que l'on continue encore. Alors, Francis Cardet, ici, ce que l'on dit dans cette 42e édition, c'est qu'il y a reprise, mais il y a aussi une accélération au niveau de la concurrence avec l'émergence de nouveaux pays, comme la Russie, la Chine ou encore le Brésil. Est-ce que cela veut dire que demain, aujourd'hui, d'ores et déjà, votre agence, avec votre associé Gérard Huet, vous êtes d'ores et déjà avec peut-être une vision, demain, d'aller faire des projets dans ces pays-là ? On ne va pas dire que c'est demain, on va dire que c'est aujourd'hui. La chance que nous avons dans notre région, c'est qu'on a effectivement ce Airbus qui est un porteur d'avenir et d'affaires extraordinaires pour tout le tissu, bien sûr, je ne fais que des redites, mais il faut savoir malgré tout que le monde évolue très vite et qu'effectivement, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on aura des concurrents, bien sûr, comme vous le dites, dans d'autres pays. Fort de cela et fort de ces interrogations, on a déjà commencé à essayer d'ouvrir des portes dans d'autres pays. On a des contacts en Arabie Saoudite, on a une agence au Maroc qui fonctionne puisqu'on a des grands projets au Maroc actuellement d'urbanisme qui nous permettent d'avoir aussi une autre vision, on va dire, presque planétaire. On travaille, bien sûr, en France, on travaille à Lens, on a travaillé au Mans, on travaille à Paris, on a une agence à Marseille. Enfin, je veux dire que tout ce développement nouveau, on est nous-mêmes obligés d'être très proches de toutes ces questions parce que si on n'anticipe pas, on va se retrouver comme on a été puisqu'on l'a vécu nous-mêmes dans l'agence très fortement dans des situations extrêmement dures et ce qu'on a vécu dans les années 90 pour nous a été à la fois une expérience très dure et en même temps nous a permis de nous repositionner par rapport au marché, nous a obligés et on s'est dit là il faut qu'on ouvre des portes nouvelles, il faut qu'on aille voir ailleurs. Donc voilà, c'est toute cette aventure-là dans laquelle on est et qui fait qu'effectivement actuellement on ne peut pas avoir une entreprise comme la nôtre, une agence comme la nôtre sans se préoccuper de ce que va être l'avenir bien sûr et donc on est obligés de regarder bien sûr ailleurs. Francis Cardet, vous êtes reconnu aujourd'hui en France par le monde industriel, par l'expertise dans tous les cas de l'agence. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'une agence, qu'un cabinet d'architecte à ce savoir-faire, à cette expertise du monde industriel ? La chance, je le disais tout à l'heure, c'est que quand vous travaillez avec des gens comme Airbus qui sont au cœur d'un numéro mondial et qui sont dans le développement complètement, c'est-à-dire qu'ils ont toutes ces préoccupations, ils sont obligés d'être très performants, etc. Donc on suit ce mouvement et cette façon de travailler qui nous ont un peu amenés nous interpelle aussi et nous a beaucoup interpellés. Et on s'est dit finalement, puisqu'on a connu des gens maintenant qui sont des responsables importants, ceux qui étaient des gens en culotte courte comme nous, nous l'étions à l'époque, mais on s'est dit qu'au fond, à la réflexion, on avait aussi, pourquoi pas, on pouvait avoir nous, alors peut-être c'est un espèce de challenge qu'on s'est donné, la possibilité, la potentialité de le faire. Ça veut dire qu'au fond, au travers de ce qu'on a avec Gérard, ce qu'on a beaucoup réfléchi là-dessus, mais nos gens à l'agence aussi, on les a intéressés, c'est-à-dire qu'on a réellement une agence avec des forces qui vivent à l'intérieur, qui ont vécu cette aventure et quand vous avez une agence comme la nôtre, il vous faut un management, il vous faut des responsables de projets, il vous faut tout l'organisation, etc. Et c'est ça qui nous a au fond poussés vers ces grands projets dont vous parlez. Merci Francis Cardet, bon salon du Bourget. Merci de même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501